Yo les viewers, salut les invocataires et les invocatrices, c'est monsieur Wannir, on se retrouve sur mon compte, on va parler de 2-3 petits trucs, je vais vous montrer 2 vidéos totalement what the fuck, un engrim, le fire beast hunter, qui fait du 72k damage en gvg, ok, normal, et une vidéo d'une team red 5 qui, euh, qui, non, une team red 5 qui roule sur le red 5 réellement, euh, j'avais déjà vu ces gars, il y a 3 semaines à peu près, je pense, qui faisaient du red 5 en 1 minute, ce qui est déjà un très très beau temps, et ils ont réussi à casser la méta, honnêtement, ils ont roulé sur comme tu es, voilà, tranquillement, il leur fait des doigts, alors je montre ceux-là, mais ça peut être d'autres, hein, et qui, tout simplement, arrivent à cleanse le red 5 en 12 secondes, oui, 12 secondes, donc je vais vous montrer les 2 vidéos, on va faire un petit peu de taux anormal parce que j'ai pas du tout avancé, euh, je dois être toujours sur ma team nuque, je dois peut-être passer le palier 60, un truc comme ça, et puis après on va faire un petit peu de meule, on va croiser les doigts pour améliorer un peu ma team, et je vais vous expliquer pourquoi, donc, euh, on va lancer le toit normal en automatique, normalement avec ma team nuque, je devrais pouvoir passer encore 5-6 paliers, je pense, euh, ça dépend des mois, ça dépend des mois, en général avec la team nuque, j'approche le palier 70, donc la team nuque, c'est quoi, ça va être du posséidon, ça va être du galleon, du julie, voilà, euh, posséidon pour le leader skill, qui réduit la tb à 0, qui met le slow, le skill 2, qui empêche les ennemis, on va dire, euh, d'utiliser leur skill 2 et 3, euh, sigmarus, qui en violent, qui fait du damage, qui met un peu de contrôle, julie, qui, euh, met du contrôle, un petit peu avec son skill 2, qui retient un effet buff sur le skill 1, et qui fait du damage sur le skill 3 en aoe, galleon, qui est là, pour contrôler un peu la tb, qui est là pour mettre du break death, skill 1, skill 2, et le buff attack en skill 3, ouah, qui est là pour faire des damage et du contrôle, tout simplement. Donc on va lancer ça en automatique, et puis, euh, je vais vous mettre dans un petit coup à la vidéo, je vous mettrai les liens, en tout cas, des deux vidéos très très intéressantes. On va commencer par le Nandgrim, euh, je vais pas vous montrer toute la vidéo, mais je vais vous dire à partir de quel moment j'ai sélectionné la séquence, histoire de pouvoir la retrouver si vous le souhaitez. Donc voilà, on lance, euh, tranquillement, son petit, son petit, euh, run en automatique, et voilà, on est sur la vidéo Nandgrim, donc je la lance à 2 minutes 3, moi ça me permet en plus de savoir comment le mettre dans mon montage vidéo. Donc voilà, Nandgrim, vous voyez, euh, skill, bon, 8000 de damage, bon, euh, il a une team à passe de Chazune et Beta, tout simplement, pour, euh, accompagner son Nandgrim qui est là pour faire les damages, voilà, il se fait troll sur Twitch, je pense qu'il doit être sur Twitch, euh, par un gars qui dit, ouais, ton Nandgrim, il fait pas de damage, pourquoi tu le mets, tout simplement ? Et bah, vous allez voir, vous allez voir que quand, à un moment, bon, ok, j'ai loupé la séquence, voilà, regardez le petit slow motion, 40k damage, boum, c'est super bien pour tuer les tanks, en fait, c'est vraiment un tueur de tanks, parce qu'il ignore la def grâce à son passif, voilà, le petit toa 61 qui est clean, ceci en même temps, et vous allez voir sur Chloé, ok, never mind, bah ouais, 40, moi, honnêtement, même moi, j'y crois pas, euh, enfin, j'aurais pas pensé, j'y avais pas pensé, et là, 72k damage, normal, le Nandgrim, hop, le petit slow, et, regardez, regardez, boum, 73k, 2, très très bien, bon, bah, cool, donc, voilà, moi, c'est le genre de vidéo qui me fait kiffer, euh, je regarde un petit peu sur YouTube, justement, ce qui se passe à droite, à gauche, voilà, je vais arrêter la vidéo, tout simplement, parce que, euh, ça vous montre la possibilité, surtout en GVG, face à des briseurs, on va dire, comment leur rouler dessus, et, euh, il a une team, bon, bien sûr, avec un rez, avec Chazune, pour pouvoir rester toujours en vie, le rez, je pense, est très important, mais à partir du moment où Nandgrim proc son passif, euh, vous savez, il a 15%, je crois, d'ignorer la défense, plus 5% à chaque attaque, jusqu'à temps qu'il puisse ignorer la défense, euh, avec le buff attaque de Chazune, et, un bon runage, il a un runage, euh, je crois qu'il a 220 de dégâts des critiques, il doit être à 70%, 80% de taux critiques, euh, bon, le view, le streamer a dit que son monstre est nu, donc ça veut dire, déjà, le niveau du gars, euh, il doit avoir des runes de dingue sur plein d'autres monstres, mais très intéressant à voir, de voir le potentiel d'un petit monstre comme ça, on va dire, un petit peu hors méta, euh, tout simplement, parce que les autres, ils vont dire, ah, moi j'aurais sorti Théo, j'aurais pu faire ça, 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 bien sûr, on aurait pu faire plein plein de belles choses, mais voilà, le petit Nandgrim, euh, sympa, alors je connaissais le light, le Beast Hunter light qui, euh, qui est jouable, mais le feu, franchement, je suis vraiment étonné, donc en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir de regarder cette vidéo, et la deuxième vidéo, euh, tout simplement, alors je vais essayer d'aller vous le trouver, on va regarder deux runs, je vais commencer à 55 secondes la vidéo, donc je vous mettrai le lien aussi, c'est des petits Asiates qui se sont dit, allez, si on cassait un peu la méta du raid, donc, euh, là c'était leur premier truc, avec Jamy, avec Katarina, Chloé, histoire de faire un double attaque de Katarina, vous allez voir, hein, 57, 58k, 58k, donc voilà, Katarina fait 150k damage, chaque Katarina fait 150k damage, donc là, ils se prennent un petit crush dans la gueule, donc, ça veut dire que, euh, chaque Katarina, ça fait déjà 450k damage, sachant que le boss a 900 mille points de vie, euh, c'est ce qu'on m'a dit ce week-end, euh, du moins, j'ai posé la question, mais ça suffit amplement, regardez, hop, et allez, c'est fini, c'est fini, tout simplement, parce que Jamyre permet de, euh, vous me dire, ouais, mais c'est pas free-to-play, alors non, c'est pas free-to-play, c'est, il faut quand même que les trois gars aient Jamyre, donc après, ça c'était, voilà, 28 secondes, déjà, waouh, on se dit super, et là, ils ont fait encore autre chose, hop, je vais passer le palier 63, allez, on va lancer sur le 63, regardez, donc là, ils ont encore amélioré le truc, donc c'est pas des runs qui sont à la suite, donc on sait pas si c'est 100% safe, donc là, euh, ils ont un peu amélioré, vous voyez, y'a plus de Jamyre, hop, le petit buff qui va bien, le buff attaque, et bam bam bam, 75k, 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 voilà, tout simplement, euh, je vais arrêter la vidéo ici, 75k, euh, ça fait 150, ça fait 215, c'est-à-dire que chacun des monstres fait minimum 215, parce qu'on voit pas les dégâts des autres, mais, euh, ils montent à un peu plus de 600k, on va dire quasiment 700k seulement avec une attaque de Katarina, avec son skill 3, vous le savez, euh, juste pour vous dire un petit peu la méta qu'ils ont fait, Katarina c'est un monstre aux fusions, donc déjà on peut l'avoir, Katarina a une bonne speed, elle a surtout une bonne attaque, elle fait partie du top 75 des monstres attaques, c'est-à-dire que le level 40 euh, éveillé, elle a 801 d'attaque, c'est ce qui va lui permettre, euh, tout simplement de pouvoir faire beaucoup de damage, sans skill 3, qui est à 265%, je crois, 245% monstres skill up, et 265% de skill up, euh, de faire 3 attaques aléatoires, mais sachant qu'il y a qu'une seule cible, bah les 3 attaques vont aller directement dans la gueule du boss, si elle est en état d'invincibilité, elle va ignorer la défense, et c'est ce qui lui permet de mettre des grosses grosses attaques, vous allez dire, ouais mais dans la première vidéo on avait vu, elle faisait du 50k et là elle fait du 75k, tout simplement je sais pas si vous avez regardé, je vais vous vous fouiller fort, regarder la vidéo, je vous la mettrai en lien, euh, les leader skill ont changé, là il y a un leader skill, c'est Zeros donc il boost l'attaque, on a une Haran qui va booster l'attaque des monstres vents, donc on a déjà un 70% de boost attaque, on va dire, un petit peu plus même, euh, grâce à Zeros et Haran, et après il y a une Charlotte qui est là pour booster de 38% le taux critique de Katarina, donc ça leur permet d'avoir des runages très très boostés sur l'attaque et les dégâts des critiques, parce que c'est ça là qu'ils vont rechercher, pour se dire allez, on laisse un peu de côté les taux critiques grâce à Charlotte et, euh, je pense qu'il leur faut, c'est réellement beaucoup de dégâts des critiques et beaucoup d'attaques, ce qui leur permet réellement de rouler sur euh, le boss, 12 secondes 12 secondes, alors, vous allez me dire ouais, mais si ça se trouve ça passe pas à tous les coups, c'est tout à fait possible, là, si on regarde leur composition donc c'est ceux qui disent ce qu'il a euh, attaque, Zeros, attaque, Harang pour les éléments vent, et Charlotte pour les taux critiques des monstres vent, ils ont Katarina tous, et ils ont Chloé, tout le monde euh, Chloé je pense que c'est le plus sympathique parce qu'il met l'invincibilité sur tout le monde, euh, ça reste un 4 nad, donc c'est on peut l'obtenir, je dis pas que c'est facile à obtenir la preuve je l'ai toujours pas, euh, j'ai essayé de la snipe, mais de toute façon les pierres, ils chient sur la gueule de tout le monde, honnêtement je trouve que les pierres ça devient n'importe quoi, euh, on voit des personnes qui invoquent 1500 pierres, 2000 pierres qui ont même pas une seule étincelle, je trouve que maintenant ça sert plus à rien, ça sert plus à rien d'essayer de snipe, j'ai l'impression des 5 nattes avec les pierres, je trouve que le ratio il a vraiment vraiment descendu, mais en tout cas c'est faisable, et après ils ont tous Jamie, Jamie vous connaissez très certainement, je en avais déjà parlé lors de la vidéo sur les cleansers qui est euh, le Dark Bounty Hunter, donc le chasseur de tête ténèbre qui sur son skill 3 permet de cleanse tout le monde et de mettre un buff attaque pendant 3 tours sur tout le monde donc c'est quand même assez intéressant, c'est à dire que bah s'ils prennent quand même une attaque de base parce qu'ils vont prendre une attaque de base par l'hydre bah ça permet de retirer euh, je sais pas, un break attaque des choses comme ça, et on voit que il y en a un qui avait l'occurus vent et je crois que ça doit être pour la marque qui le joue le but c'est de poser la marque qui va augmenter en plus de 25% les damage, donc leader skill 0, on va pas passer avec les bombes, euh, j'ai l'impression waouh, c'est, on va reprendre après en automatique, on va reprendre après en manuel ah bah les bombes de torus sur un élément vent, euh, sur une team hausse, voilà 10 fêtes, ah bah putain, première défaite en automatique avec la team nuque, pfff, pas de problème euh, ce que je veux dire c'est que voilà, ils ont quand même, euh, la marque qui augmente de 25% les damage, ils ont 0 ce pour augmenter le leader skill de damage, ils ont aussi Aaron qui augmente le leader skill de damage, enfin qui augmente les damage, donc ça fait quand même beaucoup de choses, après ils ont les totems, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les runes de dingue euh, les taux critiques grâce à Charlotte et du coup bah ça leur permet vraiment de rouler sur tout le monde, allez on va repasser peut-être plus sur une team normale, en automatique et normalement je m'inquiète pas trop hop, on va mettre Barretta, qu'est-ce qu'on a en team normal alors hop, faut que je retrouve je pense que je vais mettre Véromos qui est utile allez on met Véromos, non ça nous veut pas je vais le faire avec le téléphone sans problème ça ira un petit peu plus vite euh, on va mettre Poseidon parce que je trouve ça toujours intéressant euh, qu'est-ce qu'on a d'autre moi il me faut Spectra et le petit Mav, il est où le petit Mav il doit être avant, non il est, ah il est ici, très bien donc ça c'est très très bien, donc tout ça on va dire c'est la team un peu près classique de Toa, j'ai juste laisser Poseidon en plus euh, mais je pour du Toa normal je pourrais réellement rouler dessus juste avec des DPS en mode manuel et je pourrais facilement passer au au palier 75 mais j'aime bien l'automatique surtout quand je suis en train de parler pendant les vidéos donc voilà donc là on fait un petit peu de Toa puis après on va s'arrêter sur le Toa tout simplement euh, on est au Stage 64 on va essayer d'aller atteindre le 65 pour avoir les petits cristaux en plus euh, c'est toujours bon à prendre après j'ai pas du tout de problème pour euh, ça allez on va dire bonjour à Max euh, hop non, dans la guilde tu 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 ah je suis pas dans le chat de guilde là donc si euh si il y a les gars de la guilde qui me disent bonjour et que je réponds à côté comme d'hab euh, c'est un peu la lose hop en tout cas, voilà donc ça c'est plutôt euh je veux dire c'est plutôt sympathique ouais, alors là je suis désolé j'essaye quelque chose tout simplement parce que j'ai un nouveau mirroring euh, qui n'a pas l'air de marcher ok hop, on va cancel on va faire un clic droit tout simplement je sais que le clic droit ça me permet de revenir en arrière bon bah voilà on galère à dire bonjour à la guilde sur le PC euh allez là oh, soit cool soit cool on va dire bonjour je peux ah si je peux écrire avec le clavier cool ok ça c'est bien et bah voilà on peut dire bonjour comme ça avec le clavier en tout cas ça c'est cool ça me fait déjà une bonne chose euh j'ai creusé, j'ai creusé et j'ai enfin trouvé quelque chose d'intéressant sur le PC euh pour pouvoir on va dire screen, record, mirroring sur le PC donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool euh en tout cas voilà donc là pas de problème sur le toit normal je ne l'ai pas du tout focus ce week-end j'aurais pu le rush euh mais ça ne m'apporte pas grand grand chose parce que j'avais déjà beaucoup de cristaux vous l'avez su euh j'ai claqué sans boulesse euh dans le pack transcendance qui m'a eu un double triton merci comme tu l'aisses héhé donc voilà non non euh mais donc voilà j'avais pas forcément de raison de rush le toit pour un vélan légendaire et quelques cristaux même si on crache pas dessus vous allez me dire putain mais comment il est arrogant quoi il crache sur les vélans légendaires non c'est juste que je suis blasé des vélans légendaires j'ai jamais réussi à avoir un 5 nat perso je dis j'en ai déjà un vogue pour les viewers mais perso j'ai jamais eu euh un bon 5 nat enfin un 5 nat sur les vélans légendaires et même un bon 4 nat sur les vélans légendaires je n'ai jamais eu euh en perso donc voilà donc euh j'ai un petit peu pfff c'est je vais pas dire que ça me fait chier c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vais pas le chercher sur le toit hard sur le toit hard euh j'étais passé au palier 95 mais après c'est à mon niveau c'est une heure quasiment entre 40 et une heure de de jeu quasiment pour passer un palier parce que bah vous voyez hein ma team j'étais seulement barréta en dégâts continu si j'avais euh la faucheuse dark train ça irait mieux si j'avais si je monte emos ça pourrait être pas mal voilà on va dire c'est les combines du dot qui fait pas de damage qui est vraiment très intéressante à haut niveau euh j'ai poséidon qui est pas mal mais pas à la même hauteur que Vérad parce que Vérad quand il réduit la TBS 0 en plus il freeze et du coup ça évite d'avoir des contre-attaques dans la gueule chose que c'est pas le cas avec poséidon il met quand même le slow donc c'est quand même très pratique euh ça permet quand même de bien faire chier les ennemis en face mais c'est pas à la même hauteur que Vérad mais c'est tout à fait correct là avec ma team comme ça en toit hard en automatique je vais quand même assez loin aussi et puis après on va se faire un petit peu de meule on va se faire un peu de meule alors j'en ai déjà meulé quelques-unes je me suis dit après putain j'aurais pu les garder pour les vidéos histoire que les viewers me passent leur énergie on va dire histoire d'avoir des bons des bons des bons ratios tout simplement parce que c'est vrai que quand on meule et qu'on a le ratio minimum on est un peu toujours dans le mal euh j'ai pas eu beaucoup de belles meules euh on va dire en en héroïque euh j'ai plutôt du bleu en ce moment mais bon c'est du bleu qui va me permettre de monter ma def et ma def ça va être très important j'ai en parlé un petit peu de l'optimisation de mon équipe raider c'est à dire que on va regarder ça après on va regarder ça après comme ça ça vous parlera mieux euh tout simplement aujourd'hui euh sur le raid 5 je si je me fais porter un petit peu allez allez Wendy on me pousse comme ça ça passe mais si on me pousse pas ça passe pas du tout euh tout simplement parce que je manque de damage je pense euh et le fait de manquer de damage euh c'est un pas ennuyeux c'est un pas ennuyeux parce que ça fait durer le run et du coup plus le run dure bah plus on va se prendre des des gros gros taquets dans la gueule euh grâce aux id euh et puis en général si je wipe bah les autres ils vont devoir tanker euh deux têtes et ça ça commence à être un petit peu problématique sur du raid 5 donc j'ai pas envie d'être un boulet pour tout le monde donc je préfère faire du raid 4 avec un beau ratio euh en pick up random j'ai plutôt des beau ratio en guild ça dépend avec qui mais euh ça passe de mieux en mieux surtout que là je meule petit à petit je meule un peu de vitesse meule un petit peu euh de défense un petit peu de HP un petit peu d'attaque et du coup ça me permet de grappiller quelques petits stats euh j'ai des bonnes runes aussi euh j'ai farmé pas mal de temps le DB10 et le GB10 et du coup j'ai des bonnes runes dans le stockage que je meule en ce moment et au prochain free run of runes je vais essayer de voir pour les placer à droite à gauche parce que j'ai des runes avec des plus 16 de speed avec euh 20 de défense 20 de HP dessus et c'est plutôt des c'est plutôt intéressant justement en raid d'avoir de la vitesse des HP de la def euh je me demande si ça vaut vraiment le coup de continuer à focus la résistance parce que j'ai l'impression que j'ai beau avoir des monstres avec 100% de résistance avec le leader skill ça n'empêche pas que je prends un break def que je prends du stun et compagnie donc euh est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir 100% de rés je me demande franchement je me pose la question euh je prends quand même moins de debuff euh grâce au 100% de rés mais j'en prends quand même et puis c'est toujours le mauvais quoi c'est à dire ah bah tiens ah mon cleanser bah mince il a pris le stun comme par hasard ou ah bah mince mon dps il vient de prendre le break def ou ma wha vient de prendre Oblivion bah oui bah du coup le passif de wha bah tu te le mets bien profond merci come to us donc ça ça arrive quand même un petit peu trop souvent à mon goût et du coup je suis un petit peu dans le mal donc on va regarder un petit peu ma team raid euh et mon objectif tout simplement euh j'ai quelques viewers qui m'ont contacté via facebook qui m'ont dit ouais je vais faire du raid 4 je dis bah en fonction de tes leader skill et nous en fonction de la team euh n'hésite pas et puis je rencontre énormément de FR finalement en pick up en random on va dire en raid 4 et euh des pas mauvais réellement des pas mauvais euh avec des leader skill raid et ça ça fait plaisir genre des tessaryons qui sont montés pour le raid ou des pras et ça ça fait plaisir donc du coup j'aime bien euh j'en ai quelques-uns aussi avec Dias donc c'est souvent là-dessus en fait que je pêche c'est-à-dire que bah en guilde on a plutôt euh du leader skill taux critique euh défense et du coup bah c'est un petit peu moins intéressant on va aller voir tout de suite ma team raid euh actuelle alors ma team raid actuelle ma miang miang qui n'est pas skill up qui est actuellement 11 000 HP en plus donc elle a 22 000 1041 plus 1041 d'attaque donc c'est pas mal c'est pas mal hein le fait d'avoir vraiment de l'attaque ça permet de pouvoir faire un heal plus conséquent c'est un un sub on va dire attaqueur c'est pas un vrai DPS mais ça fait un petit peu d'attaque euh c'est pour ça que je cherche pas de taux critique pas de dégâts des critiques elle a une speed 197 c'est pas trop mal pour un cleanser parce que je l'utilise en en deuxième cleanser parce que des fois elle dit ah elle fait n'importe quoi elle utilise son cleanse alors qu'il y a rien à cleanser juste pour histoire de faire des damages donc euh mon objectif sur sur ma petite miang ce serait de booster sa défense pour pouvoir la mettre en front line il faudrait pouvoir atteindre euh un plus 400 de défense pour qu'elle puisse s'en sortir un petit peu en front line en raid 4 et il y a peut-être un petit peu plus qu'il faudrait pour du raid 5 malgré que mon totem de mon totem mon bâtiment de gloire défense et commence à être pas dégueulasse donc on va garder un petit peu ses runes alors pour l'instant je l'ai mis en swift je pense que je la mettrai en broken set après euh parce que je pense que je pourrais avoir mieux donc par exemple ici vitesse PV attaque ça serait pas mal ici il me faudrait une meule défense sur de la speed sur une rune swift il me faudrait une meule défense ça pourrait être pas mal après il me faudrait enfin une gemme défense et après il faudrait que je puisse meuler un petit peu ça alors mon objectif si je meule des swift ça serait déjà ce serait déjà Bernard pour la vitesse après si j'ai des swift vitesse honnêtement elle part directement sur Bernard elle part pas sur le miro ici bon voilà elle est pas finie elle est 5 étoiles donc je l'ai pas monté encore plus 15 il y a des PV il y a la précision ça m'intéresse pas trop il y a du taux critique ça m'intéresse pas trop donc c'est pas une rune que j'ai envie de garder sur le long terme j'ai pris la première rune que j'avais on va dire surtout que là c'est du broken set donc ça irait très très bien là 11 de PV 7 de vitesse 17 de défense c'est pas mal il y a de la résistance aussi il y a plus qu'à meuler on va dire il y a plus qu'à meuler ici on a une rune à attaque qui lui permet d'avoir l'attaque c'était des runes qui étaient déjà montées c'est pour ça que je les ai mis sur le miang de la def non des PV 17% de PV ça va ici on a une sub plus 10 c'est pas très intéressant dégâts des critiques ça m'intéresse pas j'ai mis j'ai jamais en vitesse c'est plus intéressant aux critiques ça m'intéresse pas non plus pour elle mais est-ce que à l'avenir je vais la laisser dessus à voir on verra on verra on verra honnêtement ici on a de la vitesse de l'attaque de la résistance des PV et ça c'est une rune qui est complète pour une miang ça je trouve ça intéressant ça pourrait aller aussi sur d'autres monstres alors il faudrait la meuler pour que ce soit plus intéressant mais par exemple sur une hua ça pourrait le faire aussi un peu même si je préfère avoir aussi un peu de taux critique sur une hua dégâts des critiques pour qu'il puisse faire plus de damage et ici j'ai une rune 6 étoiles attaque qui est pas négligeable avec de la vitesse des PV de la précision et la rés limite il faudrait que je vire la précision pour de la défense réellement il faudrait que je puisse gemmer en défense alors est-ce que j'ai quelque chose ici pour ma miang à gemmer tout simplement en swift je pense que j'ai pas eu voilà c'est normal les gemmes swift toute façon ça passe pas les gemmes swift ça passe pas même les meules swift c'est plutôt rare ici en attaque je suis pas sûr que j'ai quelque chose d'intéressant pour elle je garde quand même vous voyez parce que des fois je me dis bon c'est le début du raid il faut quand même mettre de la mule rare même si on préférait de la héroïque ou de la légendaire ici j'ai de l'attaque et de la def et on sait que de l'attaque en 4 c'est sûr et certain que c'est déjà une rune d'attaque donc ça ça m'intéresse pas et en def je ne pense pas que j'ai quelque chose non voilà c'est pour ça que je disais il faudrait que je puisse gemmer le tout critique ou le dégât des critiques autant j'aimer le dégât des critiques tant qu'à faire si je pouvais avoir une héroïque ça serait bien et après je pourrais meuler derrière avec 6% ce serait très intéressant du coup ça vous permet un peu de vous positionner enfin vous positionner façon de parler sur le raid donc voilà et je pense pas que je puisse ah peut-être 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 c'est quoi ici ça va être de la vitesse si c'est de la vitesse non voilà ça ne m'intéresse pas parce que je l'ai mis en vitesse donc bon aujourd'hui pas trop intéressant miang je ne peux pas ni meuler ni gérer qui est-ce que j'ai après en deuxième mob je vais avoir Colline alors Colline j'ai touché un petit peu dernièrement je crois que je l'avais dû en parler lors d'une vidéo peut-être elle était en violonne très slow pour du Nécro et je l'ai passé en double rêve un peu plus speed il lui manque un poil de HP et de défense pour pouvoir front line beaucoup plus aisément parce que ça me fait chier si je perds Colline quand même je ne mets pas le recovery donc l'anti-heal sur le boss et du coup ça peut faire wipe réellement toute la team et je ne veux pas avoir ça sur le dos donc no way je n'ai pas envie sinon elle a une speed qui reste correct elle a un petit peu de HP un peu de défense la précision elle a 28% c'est bien suffisant pour du raid on dit que 15% en général c'est suffisant ici je pourrais meuler un petit peu la vitesse mais dégâts des critiques attaques ça ne m'intéresse pas trop sur elle donc si j'ai mieux ailleurs attaques PV dégâts des critiques vitesse donc ici j'ai beaucoup de PV je crois que c'est pour ça que je l'avais mis mais regardez taux critique attaques PV dégâts des critiques vitesse si je pouvais le mettre sur autre chose ça pourrait être plus intéressant je pense ici est-ce qu'on a de la vitesse à meuler ici je n'ai pas de vitesse à meuler elle n'est pas très intéressante non plus comment vous voyez je suis vraiment en dèche donc j'ai encore farmé des runes et je pense que j'en ai eu des bonnes que j'ai déjà un petit peu meulées donc ça il faut le savoir et ici là pas mal vitesse résistance précision la vitesse est tellement bien qu'il faut que je l'améliore je pense que je peux l'améliorer il faudrait que je puisse virer les PV flat et peut-être la précision mais encore avoir la précision pour l'instant il faudrait que je puisse virer réellement les PV flat pour pouvoir gemmer tout simplement en défense hop allez on croise les doigts j'aimerais bien avoir 20 de vitesse allez les viewers on croise les doigts un petit peu pour Wendy pour qu'il puisse front lane un petit peu plus facilement alors la vitesse ne va rien changer mais en tout cas le but après c'est de pouvoir passer Colin en front lane et non et 2 et ben voilà je me suis fait niquer l'avantage c'est qu'il n'y a pas une grosse différence entre une héroïque et une rare ça se joue à 1 près alors vous allez me dire 1 de vitesse c'est toujours intéressant mais bon je trouve ça un petit peu moins grave ici est-ce que j'ai quelque chose en gardien en gardien qu'est-ce qu'on a on a de la meule en gardien enfin on a de la gemme en gardien et on a une meule en gardien alors ici qu'est-ce que j'ai la seule gardien que j'ai ça va être on va déjà regarder la meule on va déjà regarder la meule la meule a en vitesse elle a en vitesse ça peut être pas mal ça peut être pas mal honnêtement de meuler la vitesse ça va permettre peut-être de prendre un petit peu plus de speed et peut-être qu'après je vais pouvoir virer une chose ou deux alors vous allez me dire ouais mais c'est une 5 étoiles ouais mais à un moment il faut ce qu'il faut pour pouvoir essayer d'atteindre le raid 5 le plus rapidement pour après pouvoir farmer, farmer, farmer j'ai un objectif et mon objectif je vais pas le lâcher c'est pouvoir faire raid 5 très rapidement là j'ai deux semaines on va dire à peu près deux semaines de vacances il faut que je puisse réussir à sortir le raid 5 allez on envoie allez les viewers énergie énergie 3 de vitesse ce serait pas mal ça me ferait 19 3 de vitesse allez ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout alors les meules coûtent pas très très cher en mana par contre les gemmes c'est autre chose merde j'ai my bad amélioré donc on va voir ce qu'on peut faire en gemme je suis pas sûr que je puisse faire quelque chose parce que je crois que dans mes gemmes c'est pas dingue je dois avoir de l'attaque je dois avoir des HP 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 ça pourrait être pas mal j'ai peut-être viré ça 5% de précision qui me chère pfff non on va plutôt virer les dégâts des critiques les dégâts critiques je sais que je dis souvent dégâts des critiques mais ah bah non c'est une rune HP hey et bah non ça me sert à rien ça me sert à rien je suis con des fois on passe à côté de certaines choses et on va les voir ici dans les shields est-ce que j'ai quelque chose en shield en shield 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 où es-tu ? tu es là protection ah j'ai 2 gemmes et 3 meules donc ça peut être intéressant qu'est-ce que j'ai en gemmes en gemmes ici résistance bon il y a déjà de la résistance dessus donc ça ça m'intéresse pas ici qu'est-ce que j'ai vitesse c'est une rune vitesse donc ça m'intéresse pas non plus je pourrais virer la def flat ça pourrait être pas mal de la vitesse ça m'intéresse pas du moins sur celle-ci malgré que c'est quand même une meule protection de vitesse donc ça je suis content HP ça m'intéresse pas parce que j'ai pas et attaque ça m'intéresse pas non plus attaque attaque donc j'ai une double attaque en protection non j'ai une PV et une attaque ok donc bah c'est fini pour ma colline on va passer ailleurs on va voir si on peut gemmer un autre de mes monstres j'ai ma petite Lisa qui est ici alors Lisa elle est en violent alors en violent déjà vous pouvez oublier les gemmes et les meules violent c'est aussi rare que je sais pas quoi mais que voir une équipe de black au bobsleigh non je sais pas du tout mais honnêtement c'est tellement rare d'avoir quelque chose déjà quand on a une deux fois sur trois c'est de la flat donc t'es blasé donc non j'ai rien ici en flat enfin j'ai rien ici en gardien qu'est-ce qu'on a de mémoire j'avais quelque chose est-ce que ça va être intéressant sur Lisa Lisa la rez attaque vitesse l'attaque en soi est pas très intéressante je pourrais essayer de la virer c'est une rune PV donc la PV ça va pas m'intéresser repv encore j'ai de l'attaque ouais attaque ça m'intéresse pas double PV attaque ça m'intéresse pas ici on a une rune résistance donc on va aller voir ce que j'ai en rune résistance et puis je pense que je vais pas réussir à améliorer mes raids donc ça c'est ma stratégie je veux booster déjà ma team raid donc là j'ai de la def ah de la def ça peut être pas mal il faut voir ce que j'ai déjà mis ici alors en général je préfère ne pas tout de suite re enfin dire écraser tout de suite ce que j'ai déjà meulé on va cliquer dessus et on va voir combien je peux faire c'est toujours mieux de base j'ai 13% au minimum je peux monter à 16 de def de def mais ma Lisa arrive à frontlane le raid 4 sans problème ce qui serait pas mal ce serait sur ma voix sur ma voix ce serait bien mieux si je pouvais avoir de la def ici j'ai pas de def j'ai du taux critique et ici est-ce que j'ai de la def j'ai pas de def non plus donc voilà là il va me rester une destruction et une focus qu'on a pas regardé encore est-ce que ici j'ai des meules pour la destruction et de la focus ah j'ai une meule destruction qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est de la def alors ça ça pourrait être pas mal ça pourrait être vraiment très intéressant 7 de def et j'ai pas de def dessus putain ah ça me saoule vraiment les runes j'ai pas les meules pour ce que je veux ça me saoule et on va regarder en focus ce que j'ai encore mais en focus je pense que j'ai rien non plus malgré qu'en focus ça tombe les gemmes les meules ça tombe ici j'ai une gemme un focus et qu'est-ce que c'est c'est de la précision alors la précision sur moi je m'en fous et en plus c'est déjà une rune qui n'est pas trop mal 17 de pv 13 de vitesse de l'attaque un peu de taux critique taux critique c'est à 4% donc c'est pas dingue j'aurais préféré avoir un petit peu plus réellement il n'y a pas de meule taux critique donc ça va rester ça va stagner à 4 ça me fait un peu chier mais bon c'est le jeu c'est le jeu donc ça va peut-être une rune que après je virerai de ma voix j'ai un darion qu'est-ce qu'il a mon darion alors mon darion c'est pareil c'est pas vraiment le monstre que j'ai envie de ah j'ai de l'énergie ici qu'est-ce que j'ai en énergie je crois que je dois avoir une vitesse en énergie j'ai de la meule j'ai de la meule et j'ai surtout de la gemme qu'est-ce que c'est j'ai en gemme alors cette rune elle est bien pour avoir de la résistance mais ça sert à que la dégât des critiques donc ça ça m'intéresse pas attaque ça m'intéresse pas non plus vitesse vitesse ça pourrait m'intéresser mais j'ai pas enfin est-ce que darion a besoin d'énormément de vitesse bien sûr plus la vitesse plus il va jouer mais c'est pas forcément la première chose que je vais rechercher avec lui et j'ai de la vitesse encore ah putain bon ouais non ça m'intéresse pas je préfère je préfère les garder peut-être que la vitesse à voir peut-être est-ce que là j'ai pas une énergie j'ai pas d'énergie j'ai une attaque ça aurait été bien ça aurait été vraiment bien bon en tout cas on va s'arrêter là pour les meules bah finalement j'ai pas réussi à meuler quelque chose je vais retourner sur le raid les gars les frérots les invocateurs les viewers et on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo sur Summoners War en tout cas voilà j'espère que les deux vidéos sur Nandgrim et sur le raid speed je défonce la méta actuelle et d'ailleurs je pense que Summoners War va faire quelque chose honnêtement est-ce qu'ils vont pas changer le fait que ça va devenir obligatoire d'avoir les crush c'est à dire que une fois que j'ai descendu un tiers de la barre de vie forcément on va avoir le crush et là ça va peut-être faire quelque chose est-ce qu'ils vont pas se dire on va monter un raid 6 où ce genre de méta c'est impossible que ce soit joué et améliorer un tout petit peu le pourcentage de loot ça pourrait être intéressant ou sinon ils vont peut-être nerfer quelque chose dire qu'on peut pas ignorer la défense sur le boss alors ça ce serait quand même dégueulasse parce qu'il y a pas mal de monstres qui ignore la défense et c'est quand même sympa et là je pense qu'ils vont se faire cracher dessus en tout cas voilà les viewers on se retrouve une prochaine fois c'est une vidéo sur monosoir comme d'habitude allez ciao ciao